Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire une présentation rapide du robot tondeuse Blix. Ça va faire actuellement 2-3 mois que je l'ai installé dans mon jardin et je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce robot tondeuse Blix. Aujourd'hui vous ne savez pas trop quel robot tondeuse choisir, et bien je vais vous donner les points forts et les points faibles de ce robot tondeuse. Il s'agit d'un robot tondeuse sans fil périphérique qui fonctionnera à l'aide du lidar, donc cette partie à l'avant du robot. L'installation du robot est ultra simple pour vous faire rapide, on a le capot plus la base de rechargement. Et on a également ce boîtier qui est relié à la prise électrique, qu'il faudra penser à recouvrir car il n'est pas étanche. Moi pour l'instant provisoirement j'ai mis un seau dessus. Il s'agit d'un robot tondeuse intelligent, c'est à dire qu'il va faire des bandes en fait, il ne va pas partir dans tous les sens. Grâce à sa caméra à l'avant il va pouvoir détecter les objets. Ce robot tondeuse est conçu pour une surface de 3000 m² maximum. On retrouvera bien sûr une application qui est pour l'instant en anglais, mais dans les jours à venir, dans les mois à venir, elle va être donc en français. On a possibilité également de mettre des crampons en fer à l'arrière, donc c'est fourni avec ce disque en fer qui permettra au robot de s'agripper encore plus dans une pente par exemple. D'ailleurs il pourra aller dans des pentes de 65%, ce qui fait environ 33 degrés. Ce robot a également deux roues motrices à l'arrière et on va pouvoir régler la hauteur de coupe de 1 mm jusqu'à 5 mm. Ça se fera automatiquement directement avec l'application. Alors écoutez bien comment il est silencieux. Sur ce robot tondeuse, on a possibilité d'avoir plusieurs modes de tente. En fait on peut lui dire d'avancer plus ou moins vite. On peut également lui dire de faire tourner les lames plus ou moins rapidement. On a au total 3 modes. Ce mode là peut être pratique au printemps lorsque l'herbe est un peu plus haute, donc lors des premières tentes. On peut lui dire de faire tourner plus vite les couteaux pour permettre de couper de façon plus efficace. Il s'agit d'un robot tondeuse que l'on pourra également programmer, lui dire de tendre tel jour à telle heure. On va pouvoir le gérer directement sur le robot également. Là on a un capteur de pluie qui est très pratique. C'est à dire que lorsqu'il va détecter la pluie, il va rentrer directement à la station de chargement qui est ici. Et en gros lors de l'installation, il vous faudra détourer votre jardin avec le robot tondeuse et l'application. Je vous mettrai le lien d'une vidéo de présentation de test en description de la vidéo. Si jamais vous souhaitez voir comment l'installer, si je le mets sur le côté. Donc là on a la partie de la batterie que l'on pourra donc facilement démonter. L'avantage c'est ce plateau de coupe avec les 6 lames, des lames que l'on pourra facilement changer et tourner. Deux roues pivotantes à l'avant, deux petits trous et les deux roues crantées à l'arrière. On retrouve également des carters de protection sur les côtés pour éviter d'avoir des projections. De temps en temps il faudra penser à nettoyer cette partie, penser à mettre des gants car les couteaux sont très tranchants. Je pense que l'an prochain je referai d'autres vidéos avec ce robot tondeuse. Il faudra juste que je change d'endroit car là ce jardin j'ai d'autres robots à tester dans l'avenir. Donc si je veux vous donner un retour d'expérience un peu plus approfondi, il faudra que je trouve un autre jardin pour ce robot tondeuse. Avant de passer au point un peu plus négatif, on va faire d'abord les points positifs de ce robot tondeuse. Déjà il est très silencieux. L'avantage c'est que l'on peut régler comme je vous ai dit l'avancement plus ou moins rapide. On peut également le programmer. Il est quand même assez facile à mettre en place. On a possibilité de mettre une carte SIM d'ailleurs ici pour qu'il soit connecté toujours à internet. Donc ça je vais vous en reparler juste après. Un autre avantage également c'est qu'il n'y a pas besoin de balise ou alors d'antenne RTK. Car là donc il va fonctionner avec le lidar et également avec une connexion internet. On retrouve également une poignée ici très pratique pour pouvoir l'attraper facilement. Un autre avantage également c'est qu'il est conçu pour des surfaces de 3000 m² et pour des pentes de 65% maximum. Pour l'instant je n'ai pas pu tester dans des pentes trop raides. Cette pente là doit faire environ 20-25%. Pour l'instant voilà ça monte largement. Un autre gros point fort de ce robotoneuse c'est la qualité de tente qui est irréprochable. Donc là voilà j'ai tendu un peu plus haut. Et franchement rien à dire. Même là je vais vous montrer d'autres vidéos. La qualité est vraiment impeccable. Donc il faut tendre à peu près tous les 2 à 5 jours pour maintenir une surface propre. Et il détectera à peu près la plupart des objets. Donc c'est vrai que j'ai fait un test. Certains objets il aura du mal un petit peu à les détecter. Ça va voilà. Bon après les gros objets de plus de 20 cm de haut il y arrivera facilement. Comme par exemple un ballon de foot. Mais tout ce qui est un peu plus bas, un peu plus petit. Il aura tendance à pas trop bien les détecter pour l'instant. Peut-être que plus tard il y aura des mises à jour. Pour ce qui est des inconvénients de ce robotoneuse. Le premier pour l'instant ça va être l'application. Qui est pas hyper intuitive. Mais ça c'est pas un gros problème. Étant donné qu'elle va être améliorée cette application. Il va y avoir des mises à jour régulières. Sur le robotoneuse il n'y a pas grand chose à dire. Il est fonctionnel dans l'ensemble. Et le seul petit inconvénient c'est qu'il faudra qu'il soit connecté au wifi. Donc ça c'est un petit peu dommage. C'est à dire peut-être pourquoi pas envisager de prendre un abonnement 4G. Avec la possibilité de mettre la carte sim ici. Pour avoir internet à chaque fois sur toute la surface du jardin. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le robotoneuse de Blix. Donc ils m'avaient envoyé ce robotoneuse gratuitement. Pour pouvoir donc le tester. Si jamais vous souhaitez en savoir plus. Je vous mettrai le lien de leur site en description. Ainsi vous pourrez regarder un peu plus de détails. Si vous avez aimé la vidéo pensez à mettre un pouce en l'air. Je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Et voilà l'an prochain j'espère refaire d'autres vidéos sur les robotsoneuses. Allez ciao ciao.